Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les produits commandés arrivent-ils dans des cartons trop grands ? Ou pire, pourquoi vous devez vous débattre avec une grande quantité de calage polystyrène, en vrac ou des coussins d'air en plastique ? Notre monde est assez intelligent pour envoyer une fusée sur la Lune. Alors pourquoi ne réussirions-nous pas à fabriquer un carton sur mesure, adapté à la taille du produit ? Pour répondre à cela, étudions comment les entreprises emballent habituellement leurs produits depuis des années. Cela commence avec de grandes fabriques qui produisent des millions d'emballages aux dimensions fixes. Ensuite, ces cartons sont vendus directement par le fabricant, soit par un revendeur, aux entreprises qui produisent et ou emballent nos produits de consommation. Ensuite, l'entreprise devra gérer et inventorier ses cartons, ce qui prend un temps précieux et de grands espaces de stockage dans l'entrepôt. À un moment donné, lorsque l'entreprise doit traiter la commande d'un client et emballer son produit, elle envoie un de ses employés choisir un emballage. Cependant, comme aucune entreprise n'a sous la main toutes les tailles de carton, l'opérateur doit deviner quel carton correspond au plus proche de la taille du produit. Mais comme l'entreprise possède toutes les tailles d'emballage, l'employé doit estimer quel est celui le mieux adapté au produit. Il est rare que le choix soit parfait et le client final reçoit un emballage surdimensionné à sa porte. Mais maintenant, avec Packsize, chaque produit peut être expédié dans le plus petit emballage possible. Packsize a créé le concept de l'emballage à la demande, qui permet aujourd'hui aux entreprises qui produisent et expédient les produits de fabriquer elles-mêmes un emballage sur mesure, plutôt que de faire appel aux grandes fabriques de carton. Pour cela, il suffit d'installer une petite machine qui fabrique les emballages et du carton ondulé au niveau de la chaîne de conditionnement de l'entreprise. Le carton ondulé se présente sous la forme d'une longue bande continue que nous appelons Z-fold, car elle rappelle la lettre Z. Un opérateur insère le Z-fold dans la machine, qui découpe et plie ensuite le carton ondulé pour fabriquer un emballage sur mesure, prêt à recevoir le produit adapté. Voyez cela comme un distributeur high-tech d'emballage. En passant à notre système d'emballage à la demande, les entreprises économisent beaucoup de temps et d'argent à quatre niveaux. En changeant pour l'emballage à la demande, les entreprises gagnent temps et argent de quatre façons essentielles. Elles n'ont plus besoin de dépenser de l'argent dans des coussins d'air et matériaux de remplissage et de calage, et elles achètent moins de carton ondulé. De plus, elles n'ont pas à subir de frais supplémentaires de transport afin d'expédier des boîtes qui ont trop de vide. Et enfin, elles n'ont pas besoin d'entreposer et de gérer beaucoup de références en carton préfabriquées. Cette solution est aussi favorable à l'environnement. Étant donné que les entreprises n'expédient plus d'emballage à moitié vide, les camions et les avions peuvent contenir plus d'emballage, réduisant la quantité de CO2 utilisée par le transport de produits. Enfin, PackSize permet de ne plus utiliser de calage en polystyrène, calage popcorn, calage coussin d'air et papier froissé. Cela évite au client final de devoir éliminer ses déchets et il en est content. La fabrication d'un emballage sur mesure n'a rien de sorcier. Si votre entreprise n'utilise pas encore le système d'emballage à la demande, et si vous en avez assez d'expédier des emballages trop grands et de faire des dépenses inutiles, visitez notre site internet www.packsize.com Ou si personnellement vous en avez assez de recevoir des boîtes trop grandes, visitez-nous sur packsize.com pour en savoir plus. Sous-titrage Société Radio-Canada